Salut la team et bienvenue sur Jeux Conseils ! Et voici un début d'XP Party pour l'extension de Colt Express, Convoyeur et Train Blindé. Allez c'est parti ! Côté nouveau matériel, on trouve des nouveaux personnages comme les jumeaux Twins, Misty et Il Professore qui est un personnage non joueur et qui est utilisé lorsque vous jouez en nombre impair car il vient aider l'équipe en infériorité. On trouve bien sûr le train blindé avec des convoyeurs qui protègent le train. Sur le wagon tender on va trouver 3 pépites 0,0 et 1500. Elles sont placées au hasard bien sûr. 5 bagages de 300 à 700 dollars qui sont mélangés et placés également au hasard dans les différents wagons. Et enfin des documents secrets de la couleur de l'équipe, soit l'équipe bleue qui est pour cette XP Party les Twins May, soit l'équipe rouge Touco et Misty. Et le document secret de sa couleur donne 4000 dollars à l'équipe. Il existe un troisième document secret de type neutre, c'est-à-dire sans valeur, qui est utilisé pour le bluff. Et on les place au hasard dans les 3 wagons blindés. Bien sûr on trouve une nouvelle cagnotte de 1000 dollars qui est placée dans la loco. On peut également gagner 1000 dollars en ayant tiré toutes ses balles de son revolver. Attention, c'est une différence avec le jeu de base, ici il faut absolument tirer toutes ses balles. Et enfin, on a les 1500 dollars de la bande organisée. Durant la partie, toutes les balles tirées sur les convoyeurs vont sous cette tuile. Et à la fin du jeu, on compte le nombre de balles appartenant à chaque équipe. Et l'équipe qui a tiré le plus de balles gagne le bonus de 1500 dollars. En cas d'égalité, personne ne remporte le titre. 5 nouvelles cartes manches de l'extension ont été placées ici. En respectant bien sûr le nombre de bandits en jeu, 2 à 4. Si vous jouez à 5 et plus, il faut les autres cartes. Le train de départ est composé de 3 wagons. Le restaurant, le wagon à bagages et la première classe est bien sûr d'une loco. Avec une cagnotte de 1000 dollars. Et les 4 bandits commencent à l'intérieur du dernier wagon. Pour rappel, il s'agit d'un jeu en équipe. Misty et Touko, contre Twins et May, l'équipe qui aura cumulé le plus d'argent à la fin du jeu, aura gagné. Pour cela, il va falloir se déplacer sur le train blindé, voler le maximum de butins et si possible son dossier secret, et revenir sur le train de départ. Si un bandit n'est pas revenu sur le train de départ à la fin du jeu, tous ses butins ne comptent pas. Alors attention ! Début de la manche, chaque bandit pioche au hasard 6 cartes de son deck. Pour faciliter la partie, j'ai placé les cartes face visible. Et on tire la première carte. 4 tours de jeu et un événement à la fin de la manche, tir nourri. Si un bandit se trouve sur un toit, du train blindé ou du train de départ, il prendra une balle neutre, il devra perdre un de ses butins, de son choix. Attention à ne pas finir sur le toit ! Et c'est Misty qui démarre la phase de plan. Elle commence par jouer la carte voler. May joue la carte monter-descendre. Tukko met un coup de poing. Et les Twins volent. Deuxième tour. Misty volent. May se déplace. Tukko va tirer. Et les Twins vont donner un coup de pouce à May. Il s'agit de la nouvelle carte de l'extension. Ensuite, on joue deux cartes d'affilée. Misty donne un coup de pouce à Tukko. Et elle monte sur le toit. May vole. Et elle se déplace. Tukko se déplace. Et il va voler. Et les Twins volent. Et mettent un coup de poing. Et c'est la phase d'action. Important, pendant cette phase, toute communication entre les bandits est interdite. On ne peut donc pas influencer son coéquipier. On retourne les cartes. Et on les résout. Misty vole. Évidemment, un joyau. Tous les joyaux valent 500 dollars. May grimpe sur le toit. Comme c'est une acrobate, elle a un pouvoir spécial. Elle peut le faire en diagonale. Comme ceci. Tukko met un coup de poing. Bien évidemment, sur Twins. Qui est projeté sur le wagon adjacent. Et qui doit perdre un butin. Il n'en a qu'un. Ce sera celui-là. Et les Twins volent. Il y a un joyau. Il en profite. C'est à nouveau un Misty qui vole. Encore un joyau. Pendant ce temps, May se déplace. Jusqu'à trois wagons sur le toit. Un, deux et trois. Tukko tire. A l'intérieur, c'est toujours adjacent. Donc sur les Twins. Ils se prennent une balle dans leur paquet. Les Twins donnent un coup de pouce. À May, bien sûr. C'est aux Twins à choisir l'action qui est donnée à May. Celle-ci pourra éventuellement refuser l'action si cela ne lui plaît pas. Mais comme je l'ai dit, pas de concertation. Il donne l'action déplacement à May. Celle-ci effectue un double déplacement. Elle se retrouve avec un convoyeur. Elle doit immédiatement descendre. En tout cas, changer de niveau. Comme ceci. Et prendre une balle neutre. Qui va dans son deck. Aïe ! Misty donne également un coup de pouce. Cette fois-ci, à Tukko. Et elle lui dit de voler. Ça tombe bien. Il reste un joyau. Et ensuite, elle change d'étage. Elle se retrouve sur le toit. May vole. Bien joué, Twins. D'avoir donné l'action déplacement. Car maintenant, May est bien placée pour voler les documents secrets. On vérifie s'il s'agit des documents secrets de son équipe. Pas de chance. C'est l'équipe rouge. Elle est donc obligée de replacer les documents secrets. Ce qui veut dire que l'équipe adverse sait qu'il s'agit soit d'un document neutre, soit de son équipe. Et ensuite, elle se déplace. Et bien, à côté. Car il est impossible d'aller à l'intérieur du wagon tender. Tukko se déplace. Il rejoint les Twins. Et il vole. Il n'y a plus que des bourses. Il vaut une bourse. Et 400 dollars, ce n'est pas si mal. Les Twins volent également. 500 dollars, c'est encore mieux. Ils mettent un coup de poing sur Tukko. Ils renvoient à l'arrière. Et lui font tomber, bien sûr, le joyau. Fin de la manche. Tire nourri des Gatling. Malheureusement, Misty avait oublié cet événement. Elle se prend une balle neutre. Et doit perdre un de ses butins. De son choix. Ce sera la bourse. Chaque bandit récupère ses cartes. Et remélange, bien sûr, son paquet. A la fin de chaque manche, le train de départ avance de deux wagons. Et on commence la deuxième manche. On change, bien sûr, de carte. Il s'agit d'une manche à quatre tours. A la fin de la manche, chaque bandit peut garder une carte non jouée pour la manche suivante. Ensuite, les convoyeurs sont en mouvement. C'est-à-dire que chaque convoyeur va changer de niveau d'étage. Si un bandit se retrouve avec un convoyeur, il prendra une carte balle neutre et devra lui aussi changer d'étage. Il y a le tour spécial La Feinte ainsi que le tunnel que j'expliquerai pendant la manche. Chaque personnage pioche six cartes au hasard de son paquet. Et c'est Mei qui commence. Mei joue la carte Voler. Tuko tire. Twins n'a que cinq options puisqu'il a une balle dans son jeu. Il choisit de se déplacer. Et Misty également. Deuxième tour. Et il s'agit d'un tour spécial, La Feinte. Un bandit peut décider de passer son tour. De piocher au hasard une carte dans la main de chaque adversaire. La carte est ensuite défaussée sous la pioche respective. Attention, un seul bandit de chaque équipe peut faire La Feinte. C'est ce que fait Mei. Elle fait donc perdre une carte au hasard à Tuko et à Misty. Tuko se déplace. Les Twins aussi. Misty change d'étage. Troisième tour, il s'agit d'un tunnel. Tout le monde joue une carte face cachée. Mais les Twins ont un pouvoir spécial. A la place de jouer une carte face cachée lors d'un tunnel, ils peuvent en jouer deux d'affilée, mais face visible. Ce sera volé, étiré. Et on fait un dernier tour. Mei tire. Tuko change de niveau. De même pour les Twins. Et un coup de pouce de Misty. On passe à la phase d'action. Mais il vole. C'est juste un butin de 300 dollars, c'est mieux que rien. Tuko tire. Il pourrait tirer à travers le toit, mais ce serait mal joué, puisque ce serait sur Misty. Il tire donc juste à côté, sur les Twins. Les Twins se déplacent. Et Misty également. Sur le toit, jusqu'à 3. C'est ce qu'elle fait. Tuko se déplace. Un seul wagon. Les Twins se déplacent. Ils rejoignent la locomotive avec la cagnotte à 1000 dollars. Misty également descend. Pour récupérer cette cagnotte. Et voici les cartes face cachée. Avec Mei, qui change de niveau. Elle préfère rester sur ce niveau. Elle ne joue pas donc sa capacité de monter en diagonale. Tuko vole. Il y avait encore un joyau. Les Twins volent la cagnotte. 1000 dollars. Et tire. Malheureusement, il n'y a personne adjacent. Et Misty a joué une balle. C'est son pouvoir spécial. En effet, chaque balle jouée correspond à un coup de poing. La carte, bien sûr, n'est pas défaussée. Elle reste dans la pioche de Misty. Mais elle met un coup de poing aux Twins. Ils sont éjectés d'un wagon. Cela pourrait être également en face. Elle préfère les rejeter à l'arrière. Et surtout, elle leur fait perdre la cagnotte de 1000 dollars. Bien joué. Pendant ce temps, Mei tire. Elle a le choix. Soit d'utiliser son revolver. Soit d'utiliser la Gatling. La Gatling vise tous les bandits sur le toit du train de départ. Il est dans la ligne de vue sur le train blindé. Et si un bandit est touché, il prend bien sûr une balle neutre. Mais surtout, il doit perdre un butin au choix du tireur. Cependant, Mei préfère tirer avec son revolver sur ce convoyeur. La balle est placée dans la cagnotte des 1500. Pour la fin du jeu. Et le convoyeur descend d'un niveau. Touko grimpe sur le toit. Les Twins également. Et Misty donne un coup de pouce à Touko. Ce sera une action de tir. Touko peut tirer sur n'importe quelle cible sur le train blindé. Et bien sûr, il doit respecter la ligne de vue sur son train actuel. Ici, un seul choix possible. Les Twins. Mais il préfère tirer sur le convoyeur. Celui-ci descend d'un niveau. Et il place une balle pour la cagnotte de fin de partie. Fin de la manche. Personne n'avait décidé de garder une carte non jouée pour la manche suivante. Tout le monde reprend ses cartes. Comme indiqué, en fin de manche, on fait l'événement. Les convoyeurs changent de niveau. Pas de bandit sur leur nouvelle position. Sinon, celui-ci prenait une balle neutre et devait changer de niveau. On n'oublie pas de faire avancer le train de départ de deux wagons. Et c'est une nouvelle manche. Avec une carte. Ce sera tout pour ce début de partie de la nouvelle extension de Colt Express. Complément de règle. Si un bandit commence à l'intérieur du wagon armurie, il a droit à deux cartes de plus au début de la manche. Et s'il commence à l'intérieur de l'infirmerie, il peut retirer deux cartes balles de son jeu. En priorité, les balles neutres. Et s'il s'agit de balles adverses, bien sûr, elles ne sont pas remises sur le bandit. Elles sont placées de côté. Côté fin de partie, on notera que Touko n'est pas loin d'être le meilleur tireur. Puisqu'il ne lui reste plus que deux balles dans son revolver, ce qui lui ferait gagner 1000$. Côté cagnotte, il y a deux cartes. Une de chaque équipe, de mémoire. Au niveau des documents secrets, tout est encore possible. Mais May sait que le document bleu se trouve dans ce wagon ou dans celui-ci. Et ne pas oublier de revenir sur le train de départ avant la fin du jeu. Bref, ça promet encore des moments épiques. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et à très bientôt, Serge au Conseil ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !